Manchester United est sur le point de boucler son premier transfert de l'été 2024, les amis, en la personne de Joshua Xerzi. On va revenir sur cette opération, les amis. Dans cette vidéo, les amis, on va passer en revue les détails du transfert. On va se demander si c'est une bonne signature pour Manchester United. Et on va aussi essayer de se projeter sur le rôle que peut être accordé à Joshua Xerzi à Manchester United, les amis. N'hésitez surtout pas à soutenir cette vidéo, à soutenir la chaîne, avec un petit like, également un abonnement si ce n'est pas encore fait. Si vous passez un bon moment et que je vous apprends des choses, n'hésitez surtout pas à montrer votre soutien, les amis. Là-dessus, on se met un petit générique et on passe tout de suite sur la vidéo. Salut les manquiniens, j'espère que vous êtes en très très grande forme. Aujourd'hui, on va parler de sûrement la première recrue de Mercato Estival de Manchester United, Joshua Xerzi. On va revenir dans un premier temps, les amis, sur l'annonce, les détails de l'opération qui ont circulé. Au niveau de l'opération, on est sur un transfert entre Manchester United et Bologne, grâce à la levée de la clause libérateur du joueur, à environ 40 millions d'euros, les amis. Sans compter les commissions d'agents. Les commissions d'agents, d'ailleurs, on y vient, c'est normalement OK entre l'agent de Zergs et Manchester United. Et pour ce qui est des conditions du transfert, les conditions personnelles, salariales, etc. Ça, a priori, c'est validé entre Zergs et Manchester United. Le joueur a donné son feu vert au move, donc on est sur un quasi here we go. On n'a pas encore eu vraiment le here we go de Monsieur Romano, mais ça ne devrait tarder. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à ça, avant de passer justement sur une analyse rapide de ce transfert, à savoir est-ce que c'est une bonne signature pour United ou pas. J'aurais tendance à penser, et surtout dites-moi, vous, en commentant, les amis, ce que vous en pensez, j'aurais tendance à penser que c'est une bonne signature pour United pour les raisons suivantes. Première raison, c'est tout d'abord que ça répond à un besoin du club, un besoin fondamental cet été. Il fallait absolument recruter au poste d'attaquant axial. Zergs et je vous ferai une vidéo, je pense, pour présenter le joueur et également faire une comparaison avec Rasmus Hoyloun. On va y revenir plus tard dans cette vidéo-là même. Mais voilà, je viendrai vous présenter vraiment plus en fond, on va dire, les caractéristiques du joueur. Ça répond surtout au remplacement, on va dire, numérique de Martial, par exemple. Et puis, ça apporte aussi de la concurrence. Pourquoi c'est aussi une bonne signature ? C'est parce que ça va renforcer la concurrence à un poste où, pour l'instant, on n'est pas entièrement satisfait de la production statistique. La saison dernière, Hoyloun a monté des très très belles choses. Malgré tout, on attend plus de buts d'un attaquant titulaire à Manchester United. En tout cas, pour ce qui me concerne, c'est le cas, les amis. Autre, finalement, aspect qui fait de ce transfert qu'il est intéressant ou que c'est une bonne signature pour United, c'est que, selon mon analyse rapide de la situation, c'est un transfert qui présente assez peu de risques pour Manchester United. On est sur un transfert 40 millions d'euros. Ce n'est pas un transfert délirant du tout. Franchement, aujourd'hui, recruter un jeune joueur talentueux, 23 ans, international, hollandais, qui a attiré, en plus de ça, l'intérêt d'autres clubs, 40 millions d'euros. C'est presque inhabituel, ces dernières saisons à Manchester United, d'avoir, pour la moitié du prix de Hoyloun, un Joshua Exercé, qui, on va revenir dans une prochaine partie de la vidéo, a vraiment, potentiellement, une vraie concurrence à apporter à ce poste-là. Donc, c'est l'avantage. Finalement, j'ai envie de vous dire, si jamais ça ne se passe pas si bien que ça, il y aura quand même, je pense, la possibilité d'avoir un minimum de retour et le revendre sans perdre trop trop d'argent si jamais ça ne se passe pas bien. En tout cas, c'est mon avis. Et comme je vous disais, c'est un joueur qui, en réalité, a du talent. On y reviendra au niveau de l'analyse vraiment plus approfondie des qualités du joueur, sa comparaison avec Hoyloun, voire également ce qu'il peut apporter de différent par rapport à Hoyloun. Mais on est sur un joueur vraiment talentueux, qui a des qualités quand même qui sont intéressantes pour un attaquant axial. Maintenant, les amis, est-ce que c'est un bon transfert, selon moi ? Oui, c'est une bonne signature. Est-ce que c'est une signature idéale ? Pour moi, non, les amis. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué, déjà, quand j'avais parlé de, justement, l'arrivée de Zorcet à Manchester United. Pour moi, ce n'est pas idéal. Pourquoi ? Parce que ça reste un jeune joueur, comme on en a parlé, sachant que Hoyloun est déjà, lui, encore plus jeune. Hoyloun, l'année dernière, c'était vraiment déjà, finalement, le gros pari du club. C'était vraiment, finalement, le gros diamant brut à polir à Manchester United. 21 ans. Là, on ramène encore un jeune. Personnellement, c'est que mon avis, et surtout, donnez-moi le vôtre, les amis, en commentaire, j'aurais souhaité un joueur avec, quand même, un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus, finalement, de pédigré, plus de référence au plus haut niveau, voire même, idéalement, potentiellement, en première ligue. Mais ça, je n'ai pas l'impression de le retrouver chez Zorcet. Et en plus de ça, si on regarde ses productions statistiques, les saisons d'avant, et bien, finalement, on se rend compte qu'on a assez peu de garanties sur ce que va pouvoir fournir Joshua Zorcet. Alors, après, il n'y a pas que les statistiques dans la vie, il n'y a pas que les buts dans la vie. Malgré tout, quand on est attaquant numéro 9, c'est important d'en donner un minimum. On voit que la saison dernière, à Bologne, ça n'a pas non plus explosé le plafond. Et les saisons d'avant, c'était vraiment très, très léger. Voilà pourquoi, pour moi, ce n'est pas non plus une signature idéale, les amis. Mais voilà, le contraire peut s'argumenter tout à fait. Envoyez tout ce que vous avez en commentaire. Là-dessus, on se pose la grosse question, les amis, troisième partie de la vidéo. Quel rôle, finalement, pour Joshua Zorcet ? À moi, je suis un Naited. Faut-il s'attendre à ce que Zorcet soit titulaire à Manchester United devant un Rasmus Hoyloun ? C'est vraiment, forcément, je trouve, la question qui vient avec ce transfert. D'autant que ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, il y a une composition pour le 11 type de Manchester United 2024-2025 avec Zorcet titulaire. Forcément, ça laisse à se poser la question. Zorcet, Hoyloun, qui va finalement l'emporter dans ce duel ? Déjà, le simple fait qu'on se pose la question, ça amène l'intérêt de la concurrence, comme j'en parlais dans la partie précédente. Mais surtout, je pense quand même qu'il faut aussi rappeler plusieurs choses avant de répondre à cette question-là. Il faut se rappeler que, déjà, Hoyloun, contrairement à Zorcet, il a un an d'expérience avec ce groupe-là. Ce qui fait qu'il l'a su pendant un an, même si on a vu que c'était pas du tout parfait. Il est très, très privé de ballon, malheureusement. Il a quand même créé certains automatismes avec une partie du vestiaire. Il a créé des affinités, on va dire, personnelles avec une partie du vestiaire. Ça, ça compte, c'est très important d'être proche de certains membres du groupe. On sait qu'en plus de ça, Hoyloun, par exemple, est proche de Garnacho. Il est proche de Meynou, qui sont devenus des joueurs importants de l'effectif. Forcément, il a une longueur d'avance rien que de ce point de vue-là. En plus de ça, Hoyloun a montré que, vraiment, il était chirurgical devant le but et qu'il avait une très, très grosse qualité de finition. Il a montré qu'il avait déjà un certain bagage à apporter directement, qu'il avait un jeu qui était assez proche de ce dont on a besoin en Première Ligue. Et surtout, Hoyloun, finalement, a aussi l'avantage, ou pas, mais la pression, il l'avait la saison dernière, saison 1, tirée du montant de son transfert. Aujourd'hui, finalement, le montant du transfert de Hoyloun, c'est presque peut-être une petite longueur d'avance, un petit avantage, s'il s'agit vraiment de réfléchir à qui sera titulaire la saison prochaine, si tu dois te dire, ah, finalement, c'est quasiment le même niveau, il se talonne, il y a la vraie concurrence, qui doit être titulaire ? Tu vas avoir plutôt tendance, naturellement, je pense, à mettre titulaire, sachant que, déjà, Hoyloun était vraiment un des chouchous, je pense, de Ted Hag la saison dernière. Tu vas avoir, naturellement, tendance à titulariser et rentabiliser ton plus gros investissement au détriment de l'autre. En tout cas, moi, c'est mon avis, mais il y a la complémentarité aussi. Ça, on en parlera dans la vidéo approfondie entre Zercey versus Hoyloun, mais Hoyloun, on en reparlera un profil très, très, très complémentaire par rapport aux autres joueurs qu'on a. On a des joueurs qui vont très vite, on a des joueurs qui aiment avoir le ballon dans les pieds. Hoyloun, finalement, quand on sait à quel point il aime aller dans la surface, quand on sait à quel point il aime tout simplement être à la finition des actions, ça pourra répondre plus, peut-être, à un besoin, à un complément par rapport à Zercey. En tout cas, pour répondre à la question, j'aurais tendance à dire que Zercey, dans un premier temps, serait, a priori, pour moi, derrière Hoyloun dans la hiérarchie des attaquants numéro 9. A priori, un poste de remplaçant, je pense, même si, on va en parler plus tard dans d'autres vidéos, il a des qualités pour venir potentiellement menacer le statut de Hoyloun à Manchester United. La possibilité, éventuellement, et une des choses qui sera discutable, qui sera discutée, bien évidemment, les amis, c'est le dispositif. Là, je me projette dans un dispositif où on serait encore avec une seule pointe axiale devant. En revanche, dans le cas où on changerait de dispositif avec, par exemple, c'est vraiment hypothétique, mais un 4-2-2-2, comme c'était le cas en fin de saison avec Ten Hag, si jamais on a une attaque à 2, potentiellement, là, tu pourras, de temps en temps, aligner les deux ensemble. Ça pourrait être intéressant. Dans ce cas-là, une place de titulaire, pourquoi pas ? Ça voudrait dire que, dans ce cas-là, finalement, Zergsé serait plus seulement en concurrence avec Hoyloun, mais serait en concurrence également avec des Marcus Rashford, avec d'autres joueurs offensifs qui auront besoin de se montrer. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, vous, en commentaire, les amis. Est-ce que vous prévoyez plutôt un poste de titulaire pour Zergsé ? Plutôt une concurrence, voire plutôt une redisposition du système de Ten Hag avec deux attaquants ? Franchement, lâchez-vous en commentaire. Énormément de choses intéressantes avec ce transfert-là, qui semblent de plus en plus probables et de plus en plus imminents. Là-dessus, les amis, on en vient maintenant à la partie sur Ineos. On sait, Zergsé, ça sera sûrement la première signature d'Ineos à Manchester United. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette signature-là ? Moi, déjà, j'ai noté deux choses qui me plaisent. Première chose qui me plaît, c'est le fait que le montant ne soit pas trop élevé. On va chercher un joueur qui a une clause libératoire. Si vous revenez à mes mercato idéaux, on va dire, au mercato idéal pour l'été, j'allais chercher justement un joueur qui avait une clause libératoire. C'était Seru Girassi qui avait plus d'expérience, etc., plus de vécu finalement plus haut niveau et peut-être plus justement de références. En revanche, là, le fait d'aller chercher un jeune joueur, intéressant, 40 millions d'euros. Moi, ça me plaît. On est sur mon plafond, vous vous souvenez, de dépenses. Donc là-dessus, déjà, je vois qu'Ineos a la considération d'avoir des dépenses, on va dire, raisonnées. Donc moi, personnellement, c'est un premier point positif. Dites-moi ce que vous en pensez-vous en commentaire. Et deuxième point, c'est que c'est finalement presque un transfert qu'on a hijacked, comme on dit en anglais. Ou en tout cas, on a quasiment détourné le joueur d'un transfert qui était largement plus pressenti du côté du Milan AC. Et ça, personnellement, ça me plaît. Ça veut dire qu'on a réussi à détourner l'attention d'un joueur qui était déjà en Italie, qui se projetait au Milan AC, qui est un très grand club également, qui est compétitif, lui, vraiment pour jouer le titre en Serie A. On a réussi à choper finalement un joueur qui est, lui aussi, je pense, ambitieux et désireux de gagner une place de titulaire dans un club vraiment prestigieux. Ça, franchement, moi, c'est les deux points que je retiens pour Ineos. C'est une première bonne signature, un premier signal positif. Et ça, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je trouve ça important qu'Ineos, par rapport justement à ce premier transfert, montre des signes positifs. Ça veut dire qu'on ne va pas tout de suite redépenser sans compter. Cette signature-là, elle va peut-être arriver finalement plutôt vers la fin de l'euro qui approche. Ça sera ce week-end. Donc peut-être une officialisation, on va dire fin de semaine, peut-être début de semaine prochaine. Maintenant, je vais terminer la vidéo, les amis, avec la question de la mort. Alors ça, c'est une nouvelle rubrique que je vais mettre dans mes vidéos de présentation des Recrements de Sonocid. Je vais à chaque fois poser une question de la mort pour chaque joueur pour voir s'il sera capable d'y répondre et dans ce cas-là, d'être un transfert absolument satisfaisant. Ou si, finalement, ça sera un joueur qui nous laissera un petit peu toujours sur notre fin. Ma question de la mort par rapport à Joshua et Zergsé, et je vous attends très très nombreux, les amis, en commentaire, c'est, selon vous, Zergsé, est-il un joueur qui mettra 20 buts en première ligue ? La question est très très simple, mais c'est une question, ou en tout cas, c'est un point sur lequel je reviens à chaque fois en preview de chaque saison, en bilan rétro de chaque saison. Il nous faut un attaquant qui plante 20 buts en première ligue. Sinon, on n'arrivera jamais à être champion. Aller chercher des champions où il n'y a pas un numéro 9 qui met 20 buts, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. C'est vraiment presque un critère fondamental, avoir ce buteur vraiment efficace devant qui va te garantir un certain nombre de buts par saison. Est-ce que Zergsé, c'est ça pour vous ou pas ? Je n'y réponds pas à la question, finalement, la réponse, on aura soit vous en commentaire, soit on l'aura en fin de saison prochaine. Mais pour moi, c'est vraiment la question qui départagera, finalement, le côté très réussi ou pas de ce transfert. Là-dessus, j'espère que vous avez apprécié, les amis, ma petite vidéo de présentation de Zergsé. On en fera une autre, une comparution Zergsé-Oiloun, qui a le plus à apporter à Manchester United. Ça arrivera très très bientôt, soyez prêts, les amis. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez passé du bon temps, si jamais je vous ai appris quelque chose également, surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo très très fort et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, surtout, les amis. Je vous attends extrêmement nombreux. Je vous rappelle que pour ceux qui aiment m'écouter sous la douche, aux toilettes ou en faisant du vélo, je ne sais quoi, les vidéos sont aussi disponibles en format audio sur Spotify. Donc, n'hésitez pas également à aller suivre les vidéos format audio sur Spotify. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée slash soirée. Prenez bien soin de vous, prenez encore plus soin de vos proches comme d'habitude et on se revoit très très vite. Ciao, ciao !